Kylian Mbappé sur le terrain et en dehors du terrain parce que son attitude pose quand même question, Julien. Le capitaine du PSG, sorti à la 64ème minute, visiblement, frustré par la décision de son coach. On peut lire un début d'un jeu, tout de même, sur ses lèvres. 20 minutes plus tard, Doncelor Ramos, qui l'a remplacé, va marquer le deuxième but du Paris Saint-Germain. Le match se termine à 22h40, et bien à 23h16, publication Instagram de Kylian Mbappé. Regardez-moi ça, une photo sans légende. Pas la grande joie. Non, pas du tout, la tête basse, le brassard retiré, bref. Il se dirige vers le banc de touche, mais son équipe a gagné. Il ne l'a pas balancé cette fois. Il ne l'a pas balancé, son équipe a gagné, mais visiblement, elle était assez frustrée de sortir. Alors, on ne vous demande pas d'interpréter non plus cette photo, parce qu'il pourrait y avoir plein de réponses possibles. Mais juste la question qu'on vous pose à tous les deux pour commencer. Kylian Mbappé vous agace-t-il, tout simplement ? Parce que je suis agacé par le match, moi, de Kylian Mbappé hier soir. 64 minutes de jeu, il n'a absolument rien proposé lors de ce classique. Aucun tir, deux dribbles réussis sur le cadre qu'il a tenté, mais les ballons perdus. Regardez, il en a touché 31, il a perdu quasiment la moitié. Et ça note 3 sur 10, ce n'est pas possible. Ça, c'est agaçant. Il ne peut pas passer à côté d'un match pareil. Kylian Mbappé, lui, n'est pas agacé. Non, moi, je ne suis pas agacé, je suis déçu. Ah, ça rejoint un peu. Oui, ça rejoint un peu. Allez, tourne la porcarte. Si tu veux. Décu parce que je pense que ce qu'il propose en ce moment en termes de contenu, jeu et en termes d'attitude n'est pas à la hauteur du joueur qu'il est. Mais je pense que ce n'est pas non plus à la hauteur du personnage qu'il est, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même en souvenir pas si lointain ce que Kylian Mbappé véhiculait dans ses prises de parole, dans sa communication non-verbale. Et c'était quelqu'un qu'on avait envie de valoriser parce qu'il avait une attitude positive. Et je trouve que depuis un certain temps, ça ne date pas de cette saison, pour moi, c'est au moins depuis l'année dernière, qu'on a comme une espèce d'égocentrisme irrépréhensible qui s'exprime chez lui. C'est-à-dire qu'on fait juste une parenthèse après que tu retournes, France, de qui son raisonnement est-il le plus proche ? Je ne pouvais pas laisser Pierre tout seul comme ça. Je t'en prie, continue. C'est parce que c'est passionnant, écoutez, tu veux dire la même chose que moi en vieux. Et je terminerai avant de passer la parole. Moi, je trouve que cette faculté à vouloir systématiquement presque confisquer l'attention médiatique est insupportable. C'est ce que je viens de dire. Voir Agaçon. C'est peut-être là-dessus le seul point. Non, mais franchement, si jamais j'ai besoin d'un avocat, je n'irai pas Pantilléni. On va écouter Thomas. Il n'est pas non plus de ton côté et ensuite on est dans la parole. Non, mais il ne m'agace pas du tout. Non, mais moi, ce n'est pas qu'il m'agace, il me saoule en fait. Oui, il faut que ça termine. Vraiment, il faut que ça termine. Parce que là, on parle du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain qui, visiblement, l'histoire va se terminer dans quelques semaines. Soigne ta sortie, quoi. Il est en train de gâcher. Bah oui, soigne ta sortie, Kylian. Tu as le brassard. Tu joues ton dernier classique hôte. Tu as roulé sur l'OM pendant des années et des années. Il sort d'un match au Classico où il sort, il insulte son entraîneur, il part au vestiaire. Je ne sais pas pourquoi il est à entre-vestiaire, ça. Je ne vais pas essayer de surinterpréter. Dembele aussi sur une vestiaire. Oui, c'est pour ça que je ne vais pas le dire. Mais moi, cette photo-là, au moment où Vitinha met sa photo, au moment où l'équipe vient de gagner, il nous a bassinés avec ses grands discours, ses conférences de presse où je vais être là pour l'équipe, je ne suis pas perturbé, etc. Sans déconner, Kylian. Mais là, vous êtes naïf. Le jeu avant le jeu. Non, je ne suis pas naïf. De croire qu'en fait, en disant ça, c'est ce qu'il allait faire, c'est vraiment être naïf. Hier, vous êtes agacé parce que vous espériez quelque chose. Pierre, hier, on est en pleine émission, on débriefe ce match, on ne veut pas parler d'Mbappé. On est entre nous, Awina, on ne veut pas en parler. Et finalement ? On ne veut pas en parler. Et là, tu as tout le monde, tous les mecs qui nous regardent, la photo d'Mbappé, la photo d'Mbappé. Eh bien, ça saoule. Eh bien, ça saoule. Parce qu'on est obligé d'en parler. Eh bien, moi, ça m'agace. Mais vous n'êtes pas obligé du tout. Ben si, ben si, c'est ce que les gens veulent. De moi, j'offre peuple. Ben voilà, d'accord. Moi, il m'agace sincèrement d'espérer quelque chose. Le problème que j'ai avec Mbappé depuis un moment, d'ailleurs, même depuis le début de la saison. T'as mis un ours, il n'y a rien qui t'agace. Mais non, mais vous êtes naïf. À part mettre un blazer, il n'y a rien qui t'agace. Mais non, mais en fait, vous ne comprenez pas qu'Henriquet ait une certaine façon de le gérer jusqu'au moment où il dit qu'il part. Je l'ai dit, je suis d'accord avec toi. Après, là, il se passe qu'il n'est pas bon, il le sort, c'est complètement normal. Tout de suite, on fait un instant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je ne peux pas parler tout le temps. Tu penses qu'on n'est pas d'accord avec ça alors que si ? Mais non, mais le problème, moi, que je trouve, c'est que pour être déçu et agacé, il faut espérer des choses. D'accord ? Moi, j'espère qu'il soit bon Pierre. Mais non, mais espérer qu'il soit bon, qu'il annonce ça ou ça, ce n'est pas ça qui fait qu'il sera bon. Ce n'est pas par rapport à ce que tu dis en conférence de presse. Mais arrête avec ta conférence de presse. Il n'existe pas la conférence de presse. Je ne suis pas du football. Il y a eu trois matchs de suite, d'accord ? Deux bleus, un PSG, d'accord ? C'est un demi-argent du monde, oui ou non ? Il est nul, oui ou non ? Oui. C'est un problème ? Mais il aurait dû sortir en équipe de France, il est sorti ici. Ce n'est pas un problème du tout, le PSG a gagné. Il est où le problème, en fait ? Mais ce qui nous agace, c'est moi. C'est pas un problème. Le fait que ce décalage existe... Pas tous en même temps, les gars. Le fait que ce décalage existe est quand même problématique parce qu'on parle d'un joueur... On a fait encore récemment des débats pour savoir s'il était une légende du Paris Saint-Germain avec toute la dimension affective qui peut exister. Je suis désolé qu'un soir de classique où, bon, même si tu n'as pas marqué, je veux dire que c'est quand même une bonne soirée, tu as gagné le match, tu te rapproches du titre, tu n'as pas de blessé, tu vas avoir une fin de saison excitante. Je suis d'accord, c'est pas un problème. Que tu génères ce décalage-là avec une communication très négative, que ce soit quand il sort... C'est ça comme si il vous agace, c'est pas lui. C'est sous jeu ? Du coup, il nous agace ? Mais non, mais... Bah si, bah si ! Vous mélangez tout. Les insultes en sortant... Non, mais je suis désolé. Mais quel joueur met ça ? Mais moi, je ne le cautionne pas. Il est en train de perdre son statut de légende. Pierre, 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 Pierre. Moi, tu sais quoi ? Mais pas tout ça en même temps. Pierre, quel joueur dans un classico, sorti classico, le PSG gagne ? Tu renvoies cette photo ? Mbappé. Eh ben voilà, c'est agaçant ! Ou Benzema. C'est agaçant. Eh ben Benzema, il m'a agacé aussi. Eh ben peut-être. Eh ben c'est agaçant. C'est que moi, je pensais que parfois, ça arrive que quand vous êtes une vedette, etc. Les attaquants, surtout, qui sont très égoïstes, de base, c'est là où ils sont payés pour ça, pour être plus égoïstes que les autres, en général. Parfois, le brassard t'ouvre et te permet de prendre des responsabilités et d'évoluer un petit peu, de t'ouvrir aux autres parce que tu as un exemple à montrer, etc. Et ça a déjà fonctionné. Et lui, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il évolue plus vite que ça parce qu'il est très intelligent, etc. Et là-dessus, je pensais qu'il y aurait une ouverture un peu plus importante que ce qu'il nous montre. Je comprends ce que tu veux dire. La problématique, c'est que quelqu'un d'être très intelligent, c'est sûr. Le problème, c'est que depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est jeune et qu'il a commencé, ça a toujours été dans son sens à lui parce qu'il a su appuyer et imposer ses choses. D'accord ? Là, il est tombé sur un os. La problématique, c'est que... Mais en bleu, c'est pareil, et en bleu, il n'a pas été bon non plus. Mais en bleu, il va rester toute sa vie, en bleu. En bleu, il va rester toute sa vie. Oui, mais c'est pas pour ça que ça justifie son comportement. Son statut a changé par rapport au fait qu'en fait, en fin de saison, il n'est plus là. C'est tout. Et ça, que ce soit Mbappé ou n'importe qui d'autre, ce qu'il est en train de vivre, c'est de l'humain. C'est-à-dire que là, tout de suite, il est en train de digérer tout ce qui est en train de se passer là parce que ça lui n'est jamais arrivé. Il a toujours eu les clés en main, il est toujours sorti quand il avait envie de sortir, il est toujours resté sur le terrain. Quand il voulait rester sur le terrain, là, il ne sait pas comment faire. On peut dire ça en disant aussi Non, mais pour lui, avant tout. Mais ça, on s'en fout, en fait. Non, vous, vous êtes agacés parce que vous espérez des choses. Moi, je n'attends rien. Je n'attends rien du tout. Moi, qui parte en légende ou alors parce qu'il se fait ciflé par le parc parce que tout le monde n'en a plus rien à faire, mais tant mieux, c'est pas grave. Moi, je trouverais ça quand même très dommage après 7 ans par rapport à ce qui est très dommage. Après, juste, je trouve que tu as un peu des bêtises, là. Il y a des matchs de l'île champion qui arrive. Mais il sera là. Il peut être décisif, etc. Par rapport à l'histoire de Bako, Paris Saint-Germain et en Ligue 1, de manière générale, tout ça sera très vite oublié. Pour moi, c'est une légende. Il y a un projet commun. Là, c'est différent. Avec ses aspérités, ses côtés insupportables. Et il y a surtout un match de... Le client vapeur n'est pas content de son traitement actuel au PIG, les amis. Le client estime que le PIG lui manque de respect. Seul à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de client vapeur. On va parler du PIG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, et si nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si tu es fonds, on est parti. Alors, client estime que le PIG lui manque de respect. Client estime qu'il n'est pas respecté à sa juste valeur. Se masser PIG à l'issue des traces, ça fait couler d'encre. Le PIG s'est imposé 2.0. Et juste après le match, Client m'a appelé à faire un poste sur Instagram. Ce poste-là a beaucoup fait parler. Client, mes amis, si Client est ce qu'il est aujourd'hui, c'est le PIG. C'est le PIG qui a transformé le client en bien comme en mal. Puisque, lorsque tu donnes tout à un enfant, lorsque tu donnes des biscuits, des bonbons, de l'anneau, tu fais tout, tu es en train de détruire l'enfant. Un parent ne doit jamais donner tout à son enfant. Tu donnes le nécessaire à ton enfant, mais pas tout ce que l'enfant te demande. On ne donne jamais tout ce que l'enfant te demande. Et c'est l'erreur que le PIG a commis. Le PIG a fait une erreur monumentale. Le PIG a fait une erreur monumentale. Le PIG s'est presque couché devant Client Mbappé. Et les gens sont surpris de son comportement. Le comportement de Client. Rappelez-vous l'affaire du Piro Gang. C'est un garçon qui a toujours fait des posters. C'est un garçon qui a toujours fait des posters lorsque je ne suis patron il ne s'est pas trop qu'il avait mis à l'arser. Il avait mis Piro Gang. C'est un garçon qui a toujours fait parler de lui. C'est un garçon qui avait dit il n'est pas le client Saint-Germain. Il a toujours fait des posters des amis. Il a toujours créé des polémiques. Client c'est un garçon qui est habitué aux caprices. Tout d'un coup comme le PIG ne sait plus à ses caprices il est fâché. Il est fâché et à mon avis il devrait s'attendre à cela puisque le PIG cédait à ses caprices parce que le PIG voulait qu'il prolonge. Quand il n'a pas prolongé quel serait encore l'intérêt de céder aux caprices de Client Mbappé ? Je veux dire ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc Client devait s'attendre à cela sauf que non il pensait qu'en annonçant qu'il devait quitter au PIG le PIG devait toujours continuer à l'autre de la même façon comme auparavant. Non le football c'est une question d'intérêt le football c'est un business. Lorsque je vois que je n'ai plus mon épingle déjà attiré sur toi mon traitement vis-à-vis de toi change et ce fut le cas avec Client Mbappé le PIG n'a plus aucun intérêt à draguer Client à flatter Client lui signerait qu'il a maintenant les mains libres il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut et dans ce match face à Monaco Client n'a pas été bon Client Mbappé n'a pas été bon il faut qu'on se dise la vérité il n'a pas été bon donc il ne peut que s'en prendre à lui-même Client ne peut que s'en prendre à lui-même il n'a pas été bon durant ce match donc moi je pense que Client Mbappé devrait s'attendre à cela du moment où tu as annoncé que tu ne prolonge pas ton contrat avec le PIG tu penses que quoi tu penses qu'on devait te faire des cadeaux on devait te faire des bisous il devait s'attendre à cela il devait s'attendre à cela donc moi je trouve que le comportement de Client Mbappé son poste là pour moi c'est pas classe et Client Mbappé représente beaucoup de choses il est capitaine de l'équipe de France c'est vraiment une image très forte en France se comporter ici les amis pour moi ce n'est pas un bon comportement ce n'est pas du tout un bon comportement les amis donc partagez-moi ton commentaire sur la thématique est-ce que tu penses que le poste de Client Mbappé c'est normal est-ce que tu trouves ce poste normal dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'abonner d'activer la cloche des notifications pour ne remanquer de la prochaine vidéo c'est ça on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao